Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry, le gars le plus curieux à la radio. Bon, cette histoire-là fait énormément jaser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un bout qui est vrai. Moi, j'ai déjà lu ça, vous savez, j'aime la pêche, que dans l'eau, il y a de plus en plus d'estrogènes à cause de l'urine des femmes, tout simplement, des pilules, stérilets, contraception, etc. Ça se retrouve dans l'eau et apparemment, chez le poisson, on peut voir les effets. Mais bon, entre le poisson qui est dans le fleuve ou la rivière, puis nous, avec l'eau traitée dans les usines qui arrivent à notre robinet, puis moi, je ne baigne pas dans l'eau, j'en bois du petit verre à chaque jour, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut faire en sorte que j'ai moins de testostérone et plus d'estrogènes. Mais là, il y a un coach qui, lui, sur TikTok, nous dit qu'on devrait arrêter de boire de l'eau du robinet parce que sinon, ça va nous transformer en femmes. Non, j'exagère un peu, mais il dit qu'on va avoir de la difficulté avec notre musculature et tout ça. On va en discuter avec Valérie Langlois, professeure à l'Institut national de recherche scientifique. Bonjour, Valérie. Bonjour. Donc, vous avez vu... Oui, ça va bien, vous. Oui, ça va bien. Vous avez vu cet article-là, comme moi, qui est paru dans le 24 heures. C'est eux qui ont mis ça en avant-plan. Maintenant, c'est Tom qui fait du contenu, Coach Tom, qui s'appelle, et qui nous dit qu'on devrait faire attention, les hommes, si on boit de l'eau du robinet. Alors, jusqu'à quel point c'est fondé? Bon, bien, c'est sûr que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, il y a un petit peu de vérité, mais il y a beaucoup de fausseté aussi. Donc, on va commencer par ce qui est faux. Là, on parle d'eau potable. L'eau potable, il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de traitements. Donc, pour qu'on ait encore des perturbateurs endocriniens, dont des hormones synthétiques que vous avez données comme exemple, le risque est très infime. Il va en avoir beaucoup plus des perturbateurs endocriniens dans une bouteille d'eau en plastique, parce que le plastique contient des perturbateurs endocriniens, que le réseau potable. Donc, ça, c'est la partie qui est fausse, la partie qui est fraie, par exemple. C'est ce que vous avez dit. C'est que c'est vrai qu'on est entouré de contaminants qui peuvent avoir des effets féminisants, qu'on soit avec les médicaments qu'on prend, les femmes et les hommes aussi. Là, vous parlez d'estrogène, d'androgène, mais aussi les hormones thyroïdiennes, le stress, on peut les nommer. Il y en a beaucoup, beaucoup des hormones. Ils peuvent toutes être changées, modulées par des pesticides, des produits qui sont dans le plastique. Puis, c'est vrai que ça va dans les eaux usées. Présentement, les villes sont aux prises avec de l'eau, des cocktails, des soupes de contaminants qu'il faut essayer d'améliorer ou de traiter. C'est sûr qu'il reste une charge qui est relâchée après ça dans les écosystèmes. Puis, comme tu disais, je te vais tutoyer d'entrée de jeu. Il va y avoir des conséquences, malheureusement, pour les poissons, les grenouilles. Pourquoi ces organismes-là sont plus sensibles que nous? C'est parce que lorsqu'ils sont au niveau de quelques cellules, donc un embryon, une larve, un tétard pour une grenouille, elles sont très, très sensibles à une modulation des hormones. Tandis que nous, une fois que le foetus, le bébé, l'enfant grandit, toi et moi, on n'est plus susceptibles ou très légèrement susceptibles à toute cette contamination hormonale. Par contre, c'est vrai que pour les jeunes, comme je l'ai dit, au niveau des enfants, il pourrait quand même avoir des modulations qui se produisent, mais ce n'est pas dans l'eau potable. Oui, c'est dans plein d'autres liquides, surfaces, etc., etc. Est-ce que vous mettez du parfum? Est-ce que vous utilisez des fragrances quand on lave le linge? Toutes ces fragrances-là, les mousques, ça, c'est du sang et des perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous avez des choses, vous ouvrez votre réfrigérateur, est-ce qu'il y a du plastique? Est-ce que vos aliments sont emballés dans le plastique? Oui, bien, il va sûrement avoir une petite charge qui va être relarguée aux aliments. Donc, est-ce qu'on lave tous les légumes, fruits? Est-ce qu'on prend du bio? Pas forcément. Fait qu'il va y avoir un petit peu de résidus de pesticides. Puis, ce n'est pas que c'est toxique en soi, mais c'est juste l'accumulation, toujours constante, une petite exposition chronique, toujours aux perturbateurs endocriniens, surtout pour les femmes enceintes qui vont avoir un fœtus. Là, il va peut-être avoir un certain risque, mais pour les adultes, le risque est très faible, voire nul. Bon, mais même, parce que là, mettons, j'entends Coach Tom qui nous écouterait, puis là, il ferait, bien, c'est ça, c'est ça, les femmes enceintes, on va juste avoir des filles plus tard parce qu'elles boivent de l'eau. Mais je veux dire, une maman qui boit de l'eau, qui le transforme, puis évidemment, le fœtus en un petit peu, c'est trop en infime quantité pour que ça joue sur l'enfant à devenir, là. OK, non, là, encore une fois, c'est l'eau potable, l'erreur dans le discours. C'est pas l'eau potable de la municipalité qui est nécessairement le problème. Ces gens-là devraient limiter l'inverse de la consommation d'eau en bouteille s'ils veulent se protéger ou protéger leur fœtus. Il faudrait qu'ils diminuent leur apport de pesticides. Il y a plus de pesticides dans la viande que dans les légumes parce que la viande va consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Les animaux vont consommer beaucoup plus que… La vache qu'on mange, elle a bu de l'eau qui n'était pas nécessairement potable. Donc, l'eau dans le champ direct, dans la rivière directe ou peut-être à la brevoire. Elle a mangé du foin, de la moulée. Donc, la vache qu'on mange a consommé toutes sortes de choses qu'on ne connaît pas. Toutes sortes de choses, oui, dont des hormones. Voilà. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'à chaque semaine, on fait un sujet sur un influenceur ou quelqu'un sur TikTok ou quelqu'un qui s'improvise professionnel de la santé ou scientifique et qui véhicule ça. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on fait un micro ensemble aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui vont prendre ça pour du cash. Et on sait que sur le web, ça reste. Ça reste, ça reste, ça se multiplie. Donc, ça, c'est vraiment de la désinformation. Bien, tu sais, je veux dire, c'est de la désinformation s'il y avait une intention derrière. Si la personne a lu un article puis l'a interprété de cette façon-là, c'est comme… En tout cas, je ne sais pas comment vous… Je veux dire, c'est lui qui a mal interprété peut-être une seule étude. Il faut quand même voir ça dans son encens. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut faire attention. Il ne faut pas s'improviser scientifique soudainement. C'est ça. C'est ça. Puis, dans l'eau potable qu'on a à la maison, même elle, elle n'est pas pure, pure, pure. C'est sûr, tu sais, on l'a traité avec différents produits. Mais tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, parce qu'il y a des sédiments, il y a des nutriments, il y a des choses qui sont bonnes pour le câble. Il y a sûrement quelques petites affaires. Je veux dire, veux, veux pas, c'est comme ça. Ça passe d'un tuyau. Je veux dire, entre mon usine puis chez nous, là, il y en a des tuyaux. Il y a des tuyaux puis des tuyaux puis des tuyaux. Ça ramasse toutes sortes d'affaires. Donc, il y a sûrement quelques petites choses, mais c'est trop en infime partie pour que ça vienne affecter le corps humain. Et ça, peu importe la substance. Bien, je ne pense pas qu'on est capable de parler de tout, là, parce que, par exemple, s'il y aurait une infiltration de, je ne sais pas, d'une bactérie, là, dans un système. Mais dans ce temps-là, la ville, généralement, ils vont nous avertir de ne pas boire l'eau, là, tu sais. Absolument. Donc, mais sinon, vous avez raison de dire qu'il y a très peu de risques. Puis la raison pour ça, c'est que c'est très réglementé, tu sais, tandis que l'eau qu'on va acheter en bouteille, tout ça, je veux dire, c'est les compagnies qui les mettent en place. Il y a une certaine réglementation, mais elle ne va pas être aussi forte que celle qui est en place, là, dans les municipalités, au niveau provincial ou fédéral. Donc, moi, je ferais beaucoup plus confiance à l'eau potable municipale que tous les autres types d'eau ou de breuvage qu'on achète, là, à l'épicerie. Premièrement, bien, ils vont être contenus dans un récipient de plastique depuis combien de jours, de semaines, de mois. Donc, déjà, de prendre, de choisir des aliments qui sont dans du verre, c'est déjà une bonne chose parce qu'il n'y a pas de perturbateur endocrinien dans le verre, là. C'est une substance qui est très solide, si on veut, là, ou je veux dire… Donc, on n'a pas de particules de verre qui se retrouvent dans notre eau. C'est ça, exactement. Fait que c'est… il y a moins de risques. En fait, il y en a très peu. Peut-être dans le bouchon, là. Des fois, il est en plastique. Puis, souvenez-vous, mine de rien, qu'il y a plusieurs bouteilles d'eau qu'on prend qui sont tout simplement de l'eau embouteillée. Donc, c'est de l'eau potable qu'ils ont mis en bouteille. Municipale. Puis, on en boit. Puis, l'eau, mine de rien, est quand même pas pure essentielle pour le corps humain. Je vais juste terminer en disant que, dans le fond, ce qu'on peut retenir et ne pas retenir, c'est… Chaque fois que tu peux prendre ta douche, que tu te brosses les dents, que tu rinses tes légumes, que tu rinses tes fruits dans l'eau, toutes ces affaires-là, petit à petit, tu te féminises un peu. Psychologiquement, tu changes. Le taux de testostérone baisse de 1 % par année chez l'homme. Alors, c'est le genre de commentaire qui tient. Mais, comme vous l'avez entendu, je pense qu'on peut, après ça, y aller de notre propre jugement. Et, il dit aussi, et ça, c'est pas gentil pour vous, les femmes, que notre masse musculaire baisse et que ça affecte notre bonne humeur. Parce que, c'est pour vrai que vous, vous êtes de mauvaise humeur. Non, mais attends, il faut que je te dise quelque chose avant de très important. Est-ce que tu sais que la testostérone, c'est la base de l'estrogène? Ah, non! Oui, c'est ça qui est tout faux dans toute cette histoire-là. C'est que la testostérone, c'est même pas une hormone. C'est une pro-hormone. C'est l'hormone qui va se convertir ou en estrogène ou en dihydrotestostérone, qui est finalement l'hormone masculine. Fait qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension de la... Vraiment? Oui, vraiment. Fait que moi, j'ai besoin de beaucoup de testostérone afin de la convertir en estrogène. Donc, la testostérone est essentielle pour toutes les femmes aussi. C'est la base. Mais dans le fond, là, tu ouvres tout un autre... Dans le fond, vous la transformez. Oui. Donc, vous prenez la testostérone, nous aussi, mais pas de la même façon. C'est ça, exactement. C'est les enzymes, c'est un petit truc dans nos corps, là, qui va faire la différence entre toi et moi. Toi, t'as plus de sel qui va la convertir en dihydrotestostérone ou DHT. Et puis, moi, j'ai sel, elle s'appelle l'aromatase, dans mon cas, qui va la transformer en estradiole, en estrogène. Et puis, là, fait que tu vois la différence entre les hommes et les femmes, là, elle est minime, là. C'est juste deux petites enzymes, si t'en as plus d'une ou l'autre. Fait que c'est ça qui est important. Il y a des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens qui vont perturber ces enzymes-là, qui vont changer nos ratios. Hum, mais là, je viens de t'ouvrir une boîte de pendant. Oui, mais en fait, là, je pense à la fameuse controverse de la boxeuse algérienne qui a plus de testostérone. Mais donc, là, tu me confirmes que toi aussi, t'as de la testostérone, c'est juste que tu la transformes. Donc, elle, c'est parce qu'elle la transforme pas? Oui, elle va la transformer aussi, mais peut-être qu'elle a son ratio des enzymes du côté masculin et féminin. Bien, il peut être juste un petit peu différent. C'est pour ça qu'on est tous un peu différents, là. Fait que oui, donc c'est très important de comprendre que la testostérone, c'est la base et des femmes et des hommes. Voilà, voilà. Puis, à moins que je me trompe, j'ai déjà lu que nous, les gars, on a aussi un petit peu d'estrogène, là. Absolument. On le transforme pas tout en testostérone, on en a un petit peu aussi. Fait qu'un petit peu plus dans mon verre d'eau, c'est pas la fin du monde. Non, c'est très essentiel. De toute façon, il y en a pas dans le verre d'eau. Il y en a pas dans le verre d'eau, je fais des blagues, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, on vit en rond, là. Non, non, c'est ça. Mais mettons qu'on en aurait pris un petit peu, ça aurait pas été la fin du monde. C'est ça que je veux dire. Non, c'est important pour les deux. Bon, ben écoute, on a éclairci bien les choses aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie Langlois, professeure à l'Institut national de recherche scientifique. Et perds pas ton beau sourire et ta bonne humeur malgré tout, là. Ah, merci. Bonne journée. Bonne journée.